Salut ! J'ai reçu ceci et aujourd'hui on va donc le tester en vidéo. J'en ai même reçu deux d'ailleurs et donc à la fin de la vidéo je vous expliquerai comment vous pouvez vous en gagner un. Je vous demande juste d'être intelligent et donc de ne chercher à le gagner que si vous en avez vraiment besoin. Du coup je vais vous montrer des vidéos de situations réelles que je vais commenter pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne et comment je l'ai testé pour vraiment qu'on puisse faire le point ensemble de la petite machine que voici. Du coup en fait comme vous pouvez le voir j'ai testé ça directement sur ma Xbox au tout début. L'avantage que ça a c'est qu'on branche tout directement sur la manette, on branche ça à la console et ça marche instantanément. Il n'y a rien à télécharger, pas d'installation requise ou quoi que ce soit. Vraiment si on sait exactement ce qu'on veut utiliser comme outil ça marche directement. Par contre ça fait beaucoup de fils et comme vous pouvez le voir forcément ça attire des petits curules. Donc forcément c'est le désavantage du truc mais c'est aussi un gros avantage puisque comme vous pouvez le voir sur la face avant de la manette, il y a énormément de ports sur lesquels vous pouvez brancher tout contacteur que vous souhaitez. Ça permet du coup de répondre à différents types de handicaps ce qui est vraiment un énorme avantage et vraiment de jouer à sa façon comme on le souhaite. Du coup une fois le réglage terminé j'ai commencé par le tester sur Forza 7 qui est vraiment un jeu sur lequel je n'ai pas vraiment l'habitude de jouer. Donc pour le coup évidemment j'ai été faire quelques petits tours dans le bac à sable comme vous pouvez le voir. Après c'est vraiment un jeu qui est déjà très accessible à la base. Donc là j'ai vraiment enlevé toutes mes options d'accessibilité, le pilotage automatique, le freinage automatique, j'ai laissé tout au naturel. Et donc j'ai joué avec un joystick en main droite, une pédale pour l'accélération au niveau du pied droit et dans la main gauche on le voit un peu moins mais il y a un tout petit contacteur qui me permettait de freiner. Et c'est vraiment un très très bon setup, franchement ça a très bien marché. Je le conseille, c'est plutôt sympa. Deuxième essai, je l'ai fait directement avec le 3D Roder et le mode copilot avec la manette en main droite. Et donc les pieds pour se déplacer, je l'ai utilisé sur Sue Offside et ensuite je l'ai essayé sur Halo mais je ne l'ai pas mis sur la partie sur Halo. C'est assez sympathique, c'est assez compliqué parce que le 3D Roder on n'a pas tout le système de réglage comme sur PC. Donc on est obligé de faire tel quel, comme vous pouvez le voir c'est un petit peu plus compliqué, je suis obligé d'appuyer un peu plus fort parfois. Je n'ai pas évidemment la fluidité habituelle que je peux avoir avec le 3D Roder sur PC. Mais par contre ça reste totalement jouable et je pense que voilà, là ça demande un peu plus d'habitude. Mais vu que j'étais à mon premier test forcément c'était un peu plus compliqué. Et enfin je l'ai essayé sur PC, sur la bêta de Battlefield 5, comme vous pouvez le voir avec un joystick que je suis en train de vous montrer. En dessous une pédale qui me servait à sprinter et donc d'appuyer sur le joystick que j'avais mappé à cet endroit là, comme vous pouvez le voir avec les petits ports sur le côté. Et là j'avais branché le joystick. Voilà, ça me permet donc de le tester un petit peu dans différentes solutions. Je suis désolé pour la qualité de vidéo puisque sur mon PC j'ai un petit peu de mal à streamer Battlefield 5. C'est un petit peu lourd, un petit peu gourmand. Donc voilà. Par contre la sensation de jeu est particulièrement agréable. Franchement pouvoir se faire son setup vraiment comme on le désire, que ce soit sur PC ou sur Xbox, c'est vraiment super agréable. Et franchement ça se ressent tout de suite au niveau du jeu, c'est vraiment 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 top. Voilà donc ce que donnent à peu près deux jours de test sur cet outil qui est le Xbox Adaptive Controller. Pour gagner la manette on va faire très simple du coup, il faut être abonné à la chaîne, mettre en commentaire que vous participez pour tenter de remporter le Xbox Adaptive Controller. Et évidemment partager la vidéo. On fera un tirage en sort directement sur ma page Facebook le 1er octobre. En attendant je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. Ça aide toujours. Ciao bye bye.